Encore que Capa n'est un cas particulier, puisqu'il y a toujours eu un lien avec la grande presse. Comment les recevez-vous ? Du coup, je ne réponds pas directement à mon particulier. Je remonte. Rapidement, Capa a mal aimé la consommance de son nom bien connu, le fameux photographe, qui est une société produite en haut des visibles, qui produit beaucoup de documentaires et des magazines et reportages de sociétés. Je suis depuis 4 ans, donc forcément, on a au départ un point de vue qui est avant tout broadcast et de production produite pour la télévision, puisqu'on travaille avec un grand diffuseur type Canal, Arte, France Télévisions essentiellement. Le web documentaire est arrivé sur le marché, et Alexandre, qui en a encore plus le Capa, on racontera ça tout à l'heure, mais en tout cas, ce qui est évident, en tout cas moi, quand je suis arrivée avec un Capa, c'est que dans l'ADN de cette société dont le cœur était journalistique, on se devait de faire partie de cette aventure-là. Voilà. Donc, on n'a pas fait énormément de projets, mais on en a quand même réalisé 6 ou 8 aujourd'hui. Alors, comment on les fait ? On les fait toujours parce qu'à un moment donné, il y a un début d'histoire, que cette histoire-là, très souvent, elle vient en tout cas d'une envie de la projeter d'abord par le web. Voilà. Donc, elle est web native. C'est ce qui fait une différence avec... Il y a très souvent, les journalistes de Capa qui travaillent sur des documentaires pensent d'abord à leurs documentaires télé, et assez rarement, on le décline ou on va vers le web documentaire. C'est quasiment la grande majorité des web documentaires qui font partie de l'envie d'exposer une histoire sur le web. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que... C'est vrai que dans les écritures de web documentaires, la question se pose et ne se pose pas. C'est-à-dire que très souvent, la photo fait partie du sujet. Comme pour vous, l'animation a rajouté une mention à la photo. Nous, il se trouve qu'assez souvent, on est ou sollicité, ou on voit des projets qui viennent de photographes qui sont passés à la vidéo et où qui vont travailler avec des réalisateurs audiovisuels, et où la photo va faire partie de l'interface, et où va jouer un rôle important dans la narration. Donc, soit elle est dans le point de vue, soit elle est en complément, soit elle est dans l'interface. En tout cas, la photo est globalement assez fréquente. Le deuxième sujet, je pense, pour nous, qui va peut-être vous faire sourire, mais vous avez pu remarquer qu'en télé, les formats sont souvent assez longs, et en même temps, il y a une dimension entertainment qui petit à petit titille le documentaire. Eau !